Salut les petits alors il y a une bande de fous là furieux qui m'a obligé à fermer le showroom là alors que j'étais plein de clients là juste pour aller à la mer quoi histoire d'aller faire un tour en bateau le soir à Lecate alors je rappelle que la mise à l'eau de Lecate à partir du 1er juillet elle est fermée définitivement 17 euros par mise à l'eau allez gueuler à la mairie surtout vous pensez à bien gueuler on va faire un petit plouf à Lecate voilà c'est parti malheureusement la thermoclean était remontée très haut donc on avait vraiment de l'eau froide et laiteuse on repère quand même jolie poulpe là qui se balade donc on va l'attraper et on va jouer avec je rappelle qu'on est dans l'emprise des parcs naturels donc ils sont interdits du 1er juin donc sont interdits jusqu'au 30 septembre t'as vu au sœur là ? viens voir t'en as jamais vu comme ça ? si si bon après on le tue pas hein salut mon bébé tiens moi la poule spire caresse le derrière les oeufs tu verras c'est super gentil et voilà il sait qu'il ne risque rien il sait qu'on ne le mangera pas non non celui là il est gentil voilà tu vois tu le gratouilles là juste derrière les yeux tu vois et de suite il arrête voilà parce qu'il sait que quand tu le gratouilles là tu vois ici là il adore ça comme les chars tu sais il sait qu'il sait qu'il risquera rien qu'on ne l'embêtera pas voilà eh ben on va le laisser partir et alors que je me balade au fond pour rejoindre un de mes postes d'agachon je me positionne on a fait une sortie pour le spire l'idée c'était vraiment de faire une sortie où on ne prendrait éventuellement que quelques rougies si on les croisait c'est tout on espérait que l'eau chaude serait là mais malheureusement elle n'était pas là je me mets quand même à l'agachon sur un de mes postes que vous reconnaissez j'y vais souvent histoire de dire on sait jamais peut-être qu'il va y avoir un poisson qui va arriver pour le filmer et là je suis positionné je me dis va arriver ça va arriver ouais c'est sûr ça va arriver je le sens un gros poisson qui va arriver qu'est ce qui va arriver ben ouais c'est un clément c'est un gros poisson en effet c'est le désert désert complet c'est pas bon signe c'est glacé c'est glacé et il n'y a pas un poisson et on croise une magnifique méduse une chrysaura fluorescens qui est une méduse pélagique superbe magnifique on appelle aussi la méduse dorée il faut être très très prudent parce qu'elle a des tentacules qui peuvent mesurer jusqu'à un mètre de long elle abrite souvent une faune de petits poissons qui s'abritent justement d'elle pour éviter d'être mangé et on les voit là sur la vidéo et c'est un carnivore particulièrement vorace il attrape tous les les micro phages c'est à dire que ça attrape tous les petits plantons les zooplanctons les petits morceaux de poisson les crevettes et voilà elle peut atteindre jusqu'à 30 cm de diamètre c'est vraiment une magnifique méduse très dangereuse attention très urtiquante vous foutez pas dans ces films parce que je pense que celle là elle doit piquer fort non et là tu te les fous sur la sur la bouche je te raconte pas comme tu gueules ah ouais c'est incroyable et t'as vu le nombre de petits poissons qu'il y a dedans à l'intérieur et là dans une faille que je connais bien je m'avance et je découvre un énorme congre vraiment très très gros congre voilà c'est un beau poisson et je veux le montrer à océane qui n'a pas souvent vu de gros poissons comme ça et vous allez voir que ça va être un beau spectacle il est énorme souvent ce genre de pierre regorge de congre donc quand il y en a un il y en a plusieurs et en effet je tombe sur une deuxième là à trous il y en a un deuxième là il y en a un deuxième là qui le fait toi est ce que d'abord tes parents ils le voudront ils le mangeront d'accord c'est ça le problème qui va le manger si on le mange pas on le tire pas personne va le voir le manger donc je rappelle que si on ne les mange pas on ne les tue pas et là je vois un poisson mort au fond donc je me dis qu'est ce que c'est cette histoire est incroyable rade et le mulet il a été mangé coupé en deux certainement par un prédateur une liche ou un thon qu'il a coupé en deux et le morceau est tombé et ça me donne une idée ça me donne l'idée de le donner à manger mais vous allez voir que je vais vite regretter d'avoir fait ça alors je regrette pas parce que je me suis régalé mais à un moment donné j'ai eu chaud quand même parce que qu'est ce qui va se passer à votre avis il va me mordre alors pas la première fois au début il est un peu comment dire curieux mais pas tranquille il voit bien que c'est bon à manger hop il avale je dis ah c'est pas mal on va pouvoir s'amuser magnifique magnifique il me mange dans la veille eh les gars venez 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 revenez tous là les gars à votre avis quel est le poisson qui a fait ça ah ouais sûr il l'a coupé en deux et du coup je le découpe et je donne à manger au cogre c'est super joli il vient le manger dans ma main et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il faut faire attention avec les animaux sauvages parce que ça reste des animaux sauvages donc j'ai la main dans le trou je vous l'ai mis au ralenti le cong ravale mais il attrape mon gant et il me tord le doigt heureusement j'ai réussi à l'enlever assez rapidement mais heureusement j'avais des gants district d'anti spearfishing mais comme je suis intrépide je recommence mais j'avoue que je suis un peu moins tranquille qu'avant parce que malgré tout je sens la morsure donc je suis un peu joué j'ose plus mettre la main dans le trou comme tout à l'heure et regardez c'est pas grave c'est lui qui sort il a vu qu'on peut lui donner à manger regardez regardez comme je le fais sortir magnifique un vrai chien chien incroyable il a essayé d'attraper la tête entière et là je lâche le morceau je lui remets vers le morceau vers lui et il l'avale d'un coup sublime spectacle c'est trop beau j'ai pas envie de le tuer franchement on va le laisser tranquille on va continuer à le nourrir allez on va voir comment il réagit si on lui donne une tête entière qui est plus grosse que lui donc on va voir s'il va s'en sortir on va vous dire que là il est affamé donc il va ressortir on voit Angelo qui profite du spectacle regardez et là il m'attrape le trou des mains il me l'arrache alors je veux le récupérer mais non il est trop fort et il a récupéré la tête entière incroyable et je vais voir comment il s'en sort parce qu'en fait il a la tête plantée avec la mâchoire dans la tête le pauvre il s'en sort pas de ce de ce poisson c'est trop gros pour lui il va devoir le lâcher pour le récupérer alors moi je dis allez soit intrépide va le chercher va l'attraper va l'aider et j'essaie d'attraper le poisson mais il veut pas il va y savoir il veut pas me le laisser il a envie de se le manger je vous le dis la fin il arrive pas à la manger j'essaie de lui enlever mais il veut pas on a fait une sortie écolo les gars sortie écolo ouais un poulpe écolo un congr écolo qu'est ce qu'on mange ce soir ben des frites mais je n'arrive pas à me passer du fait de jouer avec lui j'avoue que c'est comme un petit animal de compagnie regardez j'approche ma main je remue les doigts et il vient voir ce qui se passe mais bon il a bien identifié maintenant que les gants nitriles ça se mange pas alors c'est des gars anti coupure est spécial pour la chasse sous-marine mais je peux vous dire qu'il a bien compris que ça se mangeait pas et moi je suis bien content de les avoir eus aux mains pour éviter de me faire bouffer t'as vu un véritable chien et chien dès que je fais ça hop il sort il vient me voir c'est incroyable lui il s'est dit j'ai donné à manger tu sais on lui a donné à manger le poisson entier en fait ce sont des charognards ils mangent comme ça les poissons mort au fond donc pour eux pour lui en tout cas c'est une bonne opportunité de se nourrir gratuitement à l'abri des prédateurs t'as vu ça moi entier bon allez c'est l'heure de sortir allez c'est pas grave on aura fait on n'en mangera rien ce soir allez soirée écolo alors monsieur disons on s'est fait mordre la main par un couvre ouais il m'a niaqué le doigt et il me l'a retourné bien comme il faut bravo ça t'apprendra à les déranger dans leur habitat naturel oui mais moi je les nourris village chasseurs non moi j'ai les nourris je les nourris pour qu'il devienne le plus gros pour après je les mange allez bonne vidéo les petits bye bye